diplomatique au féminin pour communier aux innovations fiscales pour l'année 2017 et à la commande publique. L'objectif est de les permettre de saisir les opportunités offertes par ces dispositions qui visent à améliorer le climat des affaires. Comme annoncé en titre, un dépôt de carburant illicite a pris feu au quartier d'Arabougou, secteur 2 de la ville de Bobo, du Lassau. Heureusement, le fait a été maîtrisé à moins d'une heure après le déclenchement par les pompiers. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels très importants carrément il boudou à l'île Traoré. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Une maison et un kiosque calciné, deux motos partie en fumée, voilà ce qui reste de ce lieu cité à Garadougou, au secteur 2 de la ville de Bobo, du Lassau, après l'incendie d'un dépôt de carburant. Les faits se sont produits aux environs de 11h du matin, selon des témoins. J'ai vu les gens crier, à ce moment où je travaillais, ils criaient feu, 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 feu. Quand je me suis retourné, il y avait un jeune homme qui était enflammé, le feu lui avait pris, donc on lui a crié, qu'il n'a qu'à enlever ses habits, il a enlevé ses habits et puis là j'étais, voici l'habit qui est déposé tout derrière. Voilà, donc on a essayé de secourir un peu, il y avait le moto à côté, bon. Moi aussi j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai pris la moto de mes patrons, j'ai éloigné de l'art du feu, et puis on a essayé d'éteindre avec le sable, et puis mettre des acrymogènes. Moi-même j'ai tenu un gaz, mais par finit c'est fini, parce que le feu était trop vague, on ne pouvait pas éteindre. Voilà, la sapeur-pompier est venu, je crois que je ne peux pas dire précisément comment le feu est produit, puisque je n'étais pas à l'intérieur, j'étais tout sur sa côté. Après 30 minutes, les soldats de Fion ont réussi à maîtriser les flammes et à ramener le calme. Les populations témoins de ce fait ont déploré le phénomène de stockage illicite de carburant, qui est un danger permanent pour la société. C'est une chose qui n'est pas normale, c'est pas bon. Chaque fois on les a expliqués, expliqués, sensibilité les gens, ne fais pas, ne fais pas, c'est pas bon. Un jour, c'est cela de, même pas de, c'est le même secrétaire là, ici il y a eu une qui a pris, même trois femmes qui ont perdu la vie même, trois personnes qui ont perdu leur vie ici. Donc voilà, aujourd'hui encore, c'est le même carrière là, c'est le même cas là encore, il y a les récences qui ont pris encore. C'est pas normal. Les gens là, ils n'ont qu'à laisser ça. Je veux qu'au tout temps, ils n'ont qu'à pu les proposer. Au moment où nous quittions les lieux, les sapeurs-pompiers étaient toujours présents. Et les agents de sécurité veillent au grain pour le maintien de l'ordre. En prélude aux états généraux de la jeunesse, en prélude aux états généraux de la jeunesse, les jeunes de la région de l'Est se sont retrouvés à Fadangourma pour recenser leurs différentes préoccupations, le soutien aux associations de jeunesse et surtout la prise en compte des jeunes dans les décisions de développement sont autant de recommandations issues des échanges. Amidou Langkwande, Clarisse, Nikima et Mahamadi Wédrago. Les jeunes des 27 communes de la région de l'Est sont en conclave à Fadangourma, une tribune d'échange pour recenser leurs préoccupations en vue de les exposer aux prochains états généraux de la jeunesse. L'initiative est de la direction régionale de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle. C'est une consultation à la base pour donner la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment librement et dire vraiment ce qu'ils attendent du gouvernement comme action concrète à faire pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse. Durant deux jours, ces jeunes repartis en différents groupes approfondissent leurs réflexions sur le thème central, quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso. Des travaux qui leur ont permis de proposer des solutions pour une meilleure prise en compte de la question de la jeunesse au Burkina. Les grands points évoqués, par exemple dans ces 48 heures, c'est pratiquement le manque de soutien de l'État et hommage, c'est-à-dire le mouvement et l'association des jeunes. Il y a aussi d'autres points qui ont été soulevés. C'était un peu tenir compte et des revendications des jeunes. Dans moi, mon équipe, il s'agissait plutôt de parler de l'incivisme et de l'engagement citoyen. Donc c'est en fonction de ça que nous avons fait nos recommandations. Pour les organisateurs, ces concertations des jeunes témoignent la volonté des autorités du pays à placer les jeunes au cœur de l'action gouvernementale. Le séminaire de formation des jeunes sur la vie spirituelle a débuté ce jour à Ouagadougou. Il vise à outiller ces jeunes sur la religion chrétienne pour une harmonisation des points de vue de la pratique religieuse. Cette rencontre est organisée par la Confédération des Églises Charismatiques. Issaka Ouidraogo, Bouma, Ernest, Nébié. Comment devenir une source de bénédiction pour les nations ? C'est sous ce thème que se tient cette rencontre spirituelle. Une rencontre au cours de laquelle les bonnes pratiques religieuses ainsi que le respect des règles de vie dans la société ont été enseignées aux jeunes de Burkina par le pasteur Mamadou Karambiri. Il nous a paru bon de venir pour ces jeunes septembre de Dieu qui doivent, qu'on ne veut ou pas, nous remplacer un jour, qu'on soit d'accord ou pas qu'ils vont nous remplacer, vaut mieux qu'on leur donne un cadre de formation, d'harmonisation, des points de vue. Et c'est pourquoi j'ai l'enseignement qui est donné ce matin. C'est un enseignement pour leur dire que Dieu bénit les hommes. Et maintenant, pour que cette bénédiction-là se manifeste de façon réelle, de façon physique, de façon morale, il y a des conditions, il y a des lois spirituelles qu'il faut suivre. Et si vous manquez ces lois spirituelles-là, alors votre bénédiction peut être là, mais elle ne va jamais s'accomplir. Nous avons besoin d'une jeunesse aujourd'hui consacrée. Vous voyez, la jeunesse est attaquée par tous les côtés, l'Internet, tous ces jours-là qui font que notre jeunesse a des problèmes. mais nous voulons que cette jeunesse qui est là puisse écouter, voir, respecter les anciens, honorer, avoir un patriotisme, non seulement tant spirituel que physique. Le séminaire prend fin le 28 janvier 2017. Il sera sanctionné par des bénédictions du formateur à tous les participants. La Confédération des Églises Charismatiques existe depuis 4 ans. Elle a pour objectif la conscientisation des jeunes à travers des sessions de formation. Les innovations de la loi de finances gestion 2017 et la commande publique font l'objet d'explications aux opérateurs économiques de la ville de Bobo-du-Lassau. Cet exercice devrait permettre à ces acteurs économiques de saisir les opportunités qu'offrent ces deux lois et ainsi contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Les impôts, la chambre de commerce et la maison de l'entreprise sont à la base de cette initiative. Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Moumouni Baro. Les acteurs du monde des affaires des entreprises sont à l'école d'information. Comme module, ils prennent connaissance des innovations et modifications fiscales de la loi de finances gestion 2017 d'une part et la nouvelle loi sur la commande publique d'autre part. Il y a pas mal de mesures qui ont été consacrées par le législateur dans le sens de renforcer l'efficacité de la commande publique au nombre desquelles je dirais qu'on a la réduction des délais imposés aux acteurs dans le sens d'une plus grande célérité. La loi institue également des sanctions des infractions spécifiques définies pour régir la commande publique et cela dans le sens d'assainir davantage le milieu. Sensibiliser et mieux informer ces acteurs de l'économie saisissent les opportunités de la nouvelle loi de finances gestion 2017. Nous étions dans un espace ciscoa et puis l'Etat a pris des engagements avec l'OADA on s'est retrouvé dans une situation où coexistaient deux référentiels comptables et alors les contribuables les opérateurs économiques ne savaient pas à quel référentiel comptable il fallait faire voilà en tout cas il fallait quel référentiel comptable il faut utiliser pour tenir la comptabilité des entreprises et donc l'administration a tranché en donnant aux opérateurs économiques un seul référentiel Pour une mise en oeuvre efficace du PNDS le plan national de développement économique et social l'implication des acteurs économiques s'avère importante ce cadre des rencontres est donc un créneau pour une amélioration du climat des affaires au Burkina Faso mariage d'enfants et grossesse non désirée voici le thème de la première édition de la grande nuit de la jeune fille du Sahel tenue à Dori c'est une initiative du collège Notre Dame du Sahel Soudou Andal qui entend promouvoir les droits de la jeune fille il est soutenu par l'UNICEF et la direction régionale de l'éducation nationale Alexis Wedraogo la salle polyvalente de Dori pleine à craquer nous sommes à la première édition de la grande nuit de la jeune fille du Sahel une soirée de sensibilisation organisée par le collège Notre Dame du Sahel Soudou Andal sur les mariages d'enfants et les grossesses non désirées un thème plus que jamais d'actualité au Sahel et l'église est engagée dans cette lutte Dieu nous donne des bonnes choses mais souvent la manière de faire donc amène des problèmes le mariage c'est la base de la famille de la société c'est de là qu'il n'est des citoyens infidèles mais lorsqu'on parle de mariage d'enfants ce n'est pas vrai à cette soirée sept établissements secondaires du Sahel ont rivalisé des talents en slam sur cette thématique devant acteurs de l'éducation parents d'élèves et membres du jury et c'est le collège Soudou Andal qui séduit le jury avec une prestation accompagnée d'une chorégraphie bien exécutée il remporte le premier prix d'une valeur de 150 000 francs CFA l'UNICEF a tenu à ce que cette activité ait lieu aujourd'hui ce soir en faveur de la vie et pour soutenir tous les efforts ultérieurs qui seront engagés dans ce sens le deuxième prix 100 000 francs revient au lycée privé Amma Arba Diallo et 75 000 francs pour le troisième prix au lycée départemental de Dori Deskech et même des témoignages des élèves victimes de mariages précoces tous les moyens sont bons à cette soirée pour inviter les filles à une prise de conscience sur ce phénomène rendez-vous a été pris l'année prochaine pour la deuxième édition Dernier élément de cette édition l'artiste reine Akwandambu vient de mettre sur le marché son troisième album intitulé L'amour est mieux composé de huit titres rythmés aux sonorités traditionnelles et modernes cet opus est chanté en cassina mouret et français la dédicace avec Daoud Awatara et Zubaviel Dabiri Ce concert dédicace marque la sortie officielle du troisième album de Rennes Akwandambu intitulé L'amour est mieux l'oeuvre présente des titres comme A nous en sommes Boussang Touba Hypocrisie ou encore Mariage L'artiste prône l'amour du prochain à travers son opus Pour Rennes Akwandambu le handicap ne saurait étouffer le génie et le savoir-être et rien de positif n'est réalisable sans amour et paix Aiement nous entre frères et soeurs et n'aimons pas le bien matériel à la place de nos frères Aiement nos frères nous utilisons le bien matériel Quand tu aimes ton prochain tu ne vas jamais le voir sombrer Quand tu aimes ton prochain tu ne vas pas le croiser dans une unité puis le dépasser Quand tu aimes ton prochain tu ne vas pas se poser le malheur pour nous alors si on a ce amour avec grand talent il ne faut pas que tout le monde va sortir d'ailleurs En plus de sa carrière artistique l'artiste est fortement impliqué dans la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes vivant avec un handicap physique Un combat qui lui vaut en 2008 d'être élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite avec agrafe action sociale C'est tout pour cette édition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada